Aujourd'hui, nous allons traiter du module Objectif Tutora. En fait, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer en détail ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce module, qui est composé de quatre capsules. Il y aura des impressions écran que je vais vous montrer. Marine aussi est là pour vous expliquer un petit peu ce qui a été conçu et comment il a été pensé. Et puis après, on sera là pour répondre à vos éventuelles questions sur l'utilisation et puis l'accès au module ou autre. Pour être très clair, le projet MyLearningFab, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, c'est un projet qui a été lancé officiellement au début d'année dernière. C'est la MyLearningFab et la plateforme de formation des industries du papier carton. Et sur cette plateforme, il y a différents modules disponibles sur le catalogue, dont le module Objectif Tutora, qui est le module qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Il y a aussi d'autres ressources disponibles, notamment les essentiels du papier carton. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Et d'autres modules, notamment dédiés à la sécurité ou à la présentation de la figure papier carton de manière générale. Et d'autres modules vont arriver en avril. Donc encore des modules métiers. Le module Objectif Tutora, c'est un module qui est composé de quatre capsules, comme je vous ai dit. Des capsules qui durent à peu près entre 10 et 15 minutes. Autour de quatre sujets différents. Le premier, c'est le sujet du tuteur et de ses missions. Quand on dit tuteur, on parle aussi du maître d'apprentissage. Pas de bêtises, Myri. Ensuite, le deuxième module est dédié au cadre réglementaire du tutorat. Donc, l'idée, c'est de faire la distinction entre ce qu'est un contrat de professionnalisation, ce qu'est un contrat d'alternance, ce qu'est aussi la proie, si je l'utilise aussi. Les CQP, CQPI, les différences. Troisième thématique, on est sur les fondamentaux de l'apprentissage. Notamment, les spécificités de l'apprentissage, si vous avez en face de vous un adulte ou un jeune apprenant, on va dire. Il y a des méthodes qui sont différentes en fonction du public. Et le quatrième thème est lié aux techniques de communication. C'est-à-dire comment faire passer vos messages. Comment créer un feedback constructif, par exemple. Comment recadrer un apprenant dans une situation donnée. Donc, tout ce qui est technique de communication est bonne pratique. Donc, c'est des modules assez ludiques. Il y a, spécifiquement dans ceux-là, pas mal d'enchaînements. À la fois des petites vidéos, des petites pises en situation, des animations. Donc, il y a beaucoup d'interactions. C'est des modules qui sont plutôt ludiques et faciles à suivre. Et donc là, je vais rentrer dans le détail des quatre capsules. Donc, la première s'appelle « Le tuteur et ses missions ». Donc, au programme, dans cette capsule, il y a trois sujets clés qui sont abordés. Le premier sur le rôle, la responsabilité et les objectifs du tuteur. Le deuxième point, les équipes sur lesquelles le tuteur peut s'appuyer. Que ce soit la direction, que ce soit l'équipe tutorale, notamment. Et puis, une synthèse des démarches et bonnes pratiques pour réussir votre rôle de tuteur. Je vous ai sorti quelques impressions écran de ce module. Vous avez notamment des jeux un petit peu ludiques pour définir ce qu'est et ce que n'est pas un tuteur dans sa posture ou dans le rôle qui lui appartient dans le cadre de sa mission. Vous avez effectivement aussi… Alors, tous les modules, il y a une bande audio. Donc là, je vous montre juste des impressions écran. Mais il y a effectivement derrière du texte et de l'audio avec pas mal de contenu. Ça vous donne des exemples assez concrets de ce qu'on appelle l'équipe tutorale. Avec notamment les RH, les intervenants externes, la direction et le tutoriel. Donc là, vous avez par exemple votre place dans cet écosystème. Et puis derrière, on est aussi sur ce qu'on appelle démarche tutorale. Et puis, voilà. Donc, en gros, comment j'accueille le tutoriel, comment je construis son parcours, comment je suis sa progression et je l'accompagne, la relation que j'ai avec les écoles et CFA, comment je gère les évaluations et je les mets en œuvre. Donc, c'est vraiment des informations via des schémas assez ludiques et le plus pratique et concret possible. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marie-Line, déjà au niveau de cette première capsule. Non, l'idée, en effet, de départ, c'était que ce ne soit pas forcément de l'apport stricto sensu sans que la personne qui va suivre cette capsule ne soit pas acteur. Et donc, par le jeu des quiz, par le jeu d'un certain nombre de choses, la personne apprend, se teste, je y reviendrai tout à l'heure, mais se teste sur ses connaissances. Et c'est ce qui amène le côté un peu, finalement, ludique et puis agréable de l'apprentissage. C'est ça. Donc, ça, c'est la première capsule. La seconde capsule, elle est dédiée au cadre réglementaire du tutorat. Donc, c'est là, en fait, on va rentrer dans la distinction, comme je le disais en introduction, entre le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et les contrats qu'on appelle PROA. Alors, je te coupe, je pourrais juste te faire un tout petit commentaire. Ça peut sembler un peu technique quand on est sur cette capsule-là. Néanmoins, c'est nécessaire que les personnes que l'on va former au tutorat, sans le savoir par cœur, aient entendu parler, aient entendu un certain nombre de termes. Ils ont, en général, les RH de leur entreprise qui vont les aider, bien évidemment, on ne leur demande pas quand c'est un opérateur de gérer le contrat de professionnalisation de son tutoré, mais il faut qu'ils sachent un minimum de quoi on parle. Voilà, c'est tout. Parfait, oui. Le deuxième thème est lié à ce qu'on appelle le certificat de qualification professionnelle. Donc, l'idée, c'est de détailler, en tout cas, de donner toutes les grandes lignes de ce qu'on appelle CQP. Et puis, le troisième point est lié, encore une fois, à la mission de tuteur. Donc, concrètement, vous avez des informations de ce type. Donc, c'est encore une fois du pratico-pratique, sans effectivement, comme disait Marilyn, c'est pour donner une information assez poussée sans vous devenir expert du sujet. Mais c'est vraiment où vous puissiez vous repérer entre les différents contrats. Donc là, typiquement, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, quelles sont les grandes différences ? Le CQP, qu'est-ce que le CQP ? Comment il est mis en œuvre ? Et puis, la mission de tuteur avec, effectivement, le rôle que vous allez avoir entre le lien que vous allez devoir faire avec les CFA pour recueillir les objectifs d'apprentissage, le lien ensuite avec le tutoré pour l'amener à atteindre ces objectifs. et puis, l'équipe tutorale qui est avec vous en soutien, que vous pouvez solliciter et avec lequel vous allez mettre en place une animation. Donc, c'est le module le plus court parce qu'effectivement, la grande partie est liée plutôt à des points réglementaires, donc assez factuels. Pas vraiment de mise en situation, en tout cas beaucoup moins que sur les autres modules. Le troisième module, plutôt la capsule, est lié aux fondamentaux de l'apprentissage chez l'adulte. Alors, pour le coup, dans ce module, il y a beaucoup de mises en situation et de cas pratiques. Donc, là-dessus, c'est encore une capsule qui est articulée autour de trois sujets. Le premier, c'est les pratiques à mettre en place avec un adulte apprenant, donc les spécificités d'apprentissage. Ensuite, le point 2, c'est sur les spécificités du coup de l'adulte apprenant et comment réagir face à certaines situations auxquelles vous allez être confrontés. Et le troisième point est sur les spécificités des jeunes tutorés. Et donc, à la fin, vous avez, j'y reviendrai à la fin de la présentation, des fiches de synthèse. Après chaque capsule, vous allez reprendre, via des tableaux notamment, les différences. Alors, avant, on parlait de CQP, CQPI, des différents contrats. Là, c'est pareil, entre adulte apprenant et jeunes tutorés. Vous aurez facilement, sur des tableaux assez graphiques, les informations clés, les sujets importants. Donc là, typiquement, on retrouve un petit peu le jeu qu'on avait sur la première capsule avec des glissés-déposés pour vous situer ce que vous faites si vous avez un jeune tutoré ou un adulte apprenant en face de vous. Les fameuses mises en situation. Là, typiquement, par exemple, vous lui dites, abordons maintenant la troisième thématique et puis le tutoré vous répond, excusez-moi, mais je ne vois pas l'intérêt de cette première partie. En fait, c'est la première et la quatrième partie qui sont utiles pour mon travail. Qu'est-ce que vous faites ? Donc là, l'outil vous propose deux solutions et ensuite, derrière, il y a un feedback pour vous orienter vers la bonne pratique à suivre. Ce qui vous permet, via justement des cas concrets, de se rendre compte des spécificités des deux publics. Voilà. Mariline, encore une fois, si tu veux rajouter quelque chose. Non, 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 c'est parfait. D'accord. Le quatrième et dernière capsule est lié aux techniques de communication. Donc, c'est la capsule la plus longue. Elle dure une quinzaine de minutes. Là-dessus, quatre sujets sont traités. Le premier est sur ce qu'on appelle les filtres et l'entonneur de la communication. Concrètement, c'est pour se rendre compte de la différence entre l'information que vous pouvez donner et celle qui est perçue par l'apprenant. Le fait qu'il y a toujours de la perte en ligne ou en tout cas, ce module essaie d'expliciter ce qui se passe et pourquoi justement il peut y avoir des différences entre le message envoyé et le message perçu et comment du coup limiter cette perte en ligne. Un point sur ce qu'on appelle communication verbale et non verbale et l'importance justement du verbal et du non-verbal. comment faire un retour et positif et aussi un retour négatif entre guillemets en tout cas un retour pour de l'amélioration continue et comment faire un recadrage de manière structurée et puis des techniques de questionnement aussi pour gérer les feedbacks avec vos tutoriels. Typiquement, vous avez encore des grands visuels de ce type toujours accompagnés d'une bande audio pour vous donner des informations assez détaillées sur le sujet à chaque fois même si les schémas sont plutôt simples. Donc là, typiquement, c'est la différence entre le message émis et le message perçu et pourquoi justement ces différences. Vous avez aussi des petits jeux ludiques sur l'importance du verbal et du non-verbal pour que vous vous rendiez compte des différentes importantes associées et puis derrière quand et comment communiquer notamment pour faire un feedback plutôt positif ou négatif je crois que j'ai mis aussi une quatrième impression écran sur les techniques de questionnement. Là, c'est un exemple concret plutôt être sur des questions ouvertes plutôt que des questions fermées. On explique dans ce module pourquoi c'est intéressant, quelle type d'informations du coup, vous pouvez recueillir avec ces techniques de questionnement. Donc voilà, on est vraiment sur des modules. Vous avez évidemment une petite partie théorique notamment sur la partie réglementaire, mais l'information passe beaucoup par de la mise en situation et des exercices un petit peu assez ludiques. Voilà. Oui, vas-y Marie. une petite chose par rapport à ce visuel. Ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que finalement quand on est connecté et qu'on passe la souris devant une des petites capsules, si je comprends bien, tu trouves qu'il y a trop d'étapes et c'est pour ça que tu en oublies, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui dit qu'est-ce que c'est comme type de technique, de la reformulation, en quoi c'est utile, etc. Donc, ça permet à chaque fois sur un espèce de dialogue qui a été construit de savoir quelles sont les différentes techniques qu'on utilise au fur et à mesure et en quoi c'est utile. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'interactivité dans ces modules. Effectivement, vous pouvez cliquer sur les différentes bulles sur ton clair. C'est des choses, c'est des éléments cliquables notamment. A la fin des quatre capsules, vous avez des fiches de synthèse PDF qui vous synthétisent l'essentiel de la capsule que vous pouvez télécharger et garder librement sur votre ordinateur. Elles sont disponibles qu'une fois que vous avez terminé la capsule. Pédagogiquement, c'est le plus pertinent. Vous retrouvez toutes les informations importantes. On en a fini en tout cas pour la présentation du module. Maintenant, je vais plutôt partir sur les usages et laisser la parole à Maryline. Au niveau des usages, c'est une capsule qui est plutôt destinée aux tuteurs et maîtres d'apprentissage pour professionnaliser leurs démarches. C'est souvent un module qui est associé aussi à des journées de formation en présentiel. Je te laisserai peut-être un peu plus en parler, Maryline. Je vais te laisser la parole. Comme ça, ce sera peut-être plus clair sur cette partie usage et pourquoi ce module a été produit. En fait, on l'a produit il y a un petit bout de temps maintenant, il y a presque trois ans qu'on a travaillé sur le sujet. Ce que je tenais à dire, c'est que c'était bien avant la vague de la formation distancielle qu'on connaît aujourd'hui et qui est un peu… On se met au distanciel un peu par nécessité. À l'époque, ça répondait à plusieurs objectifs qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est d'abord permettre aux apprenants, donc finalement aux stagiaires, donc on parle bien là cette fois des tutorés, de préparer, d'anticiper la formation présentielle. Julien disait tout à l'heure que c'était combiner ces capsules e-learning avec du présentiel. C'est tout à fait ça. On l'a conçu au départ comme ça. Donc, l'idée c'était finalement l'apprenant va pouvoir préparer au fur et à mesure des sessions de présentiel le contenu. Donc, ça lui permet quoi ? Comme c'est basé sur certains fondamentaux, ça lui permet de s'approprier certaines notions, de tester finalement son niveau de connaissance avant même que d'être formé, de se dire est-ce que j'ai des bonnes pratiques ? Parce que je suppose que quand on forme, les personnes qui nous écoutent, quand vous formez des apprenants, des tuteurs aujourd'hui, la plupart des tuteurs ne sont pas des novices. Il y en a un certain nombre qui ont déjà pratiqué, donc qui ont des bons réflexes. Et quelque part, de pouvoir se tester et se dire tiens, finalement, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était pas mal. c'est plutôt positif. Et puis, ça leur permet aussi éventuellement de préparer des questions, des remarques, etc. Alors, là, c'était avant et puis après, on s'était dit aussi ça permet après finalement de revoir un certain nombre de notions, de se dire j'ai eu ma formation présentielle, maintenant, je me teste. est-ce que j'ai bien tout compris ? Est-ce que j'ai bien acquis les différentes connaissances que l'on m'a données ? Donc, ça, c'était le côté pratique. Après, il y avait un autre côté qui était plutôt pédagogique, c'est de se dire finalement, quand on crée ce type de module, on est dans l'objectif d'une culture un peu apprenante, finalement, de dire que c'est la personne qui s'approprie l'action de se former et non pas qui subit parce que quand on n'est que dans du présentiel parfois sur les tuteurs, on leur a dit il faut se former au tutorat et puis ils ne se sont pas forcément approprié la décision. Donc, c'était ça l'objectif, les faire s'approprier la formation et puis finalement, comme c'est du distanciel, c'est du asynchrone, d'aller un peu à leur rythme. Alors, est-ce qu'on a atteint ces objectifs ? Je vais dire pas tout à fait pour être très honnête, à ça plusieurs raisons. C'est qu'en fait, les tuteurs auxquels on s'adresse, c'est souvent des gens qui sont… Alors, il y a toutes sortes de publics finalement, ça va du manager à l'opérateur mais il y a beaucoup d'opérateurs sur machine finalement qui forment des tutorés et ces personnes-là qui sont en majorité puisque être tuteur, ce n'est pas une fonction, c'est une mission, ils n'ont pas forcément accès à un PC. Donc, ça, c'est un premier point. Ce n'est pas dans leur fonction d'avoir un PC disponible. ils n'ont pas forcément non plus la culture de finalement se former en dehors de leur temps de travail sur leur PC perso ou sur leur smartphone, etc. Donc, dans un premier temps, on n'a pas forcément atteint les objectifs. Après, je suis un peu plus modérée parce qu'on a eu des contre-mesures par rapport à ça. Notamment, il y a un dispositif de formation qui a été mis en place par feu Lopka qui s'appelait aussi dispositif objectif tutorat et qui obligeait quelque part à suivre ces capsules. Alors, le côté obligatoire n'était pas forcément top. Par contre, ça a eu quand même un effet positif à mon sens. C'est que les personnes se sont en effet, même si c'était une obligation, d'abord, l'entreprise leur a donné accès à un PC par force des choses et puis finalement, ça a généré ce qu'on attendait, c'est-à-dire l'appropriation des questions et ça a donné un peu, ça a généré l'envie un petit peu plus du e-learning. et puis moi, je les ai utilisées, je les ai utilisées finalement ces capsules pour faire un peu d'animation en salle. C'est-à-dire que s'ils étaient mal à l'aise avec le fait de se connecter, je le faisais avec eux en salle, je leur montrais comment faire et c'est aussi une technique d'animation, donc de s'en servir finalement un peu comme révision en présentiel. Et enfin, dernière chose, vous l'avez vu quand Julien vous l'a présenté, on a eu finalement des usages un peu inattendus, en tout cas, moi je m'en suis servi comme ça, c'est que par exemple les techniques de communication, eh bien ça peut servir comme animation mais pas simplement sur le tutorat, ça peut vraiment servir quand on fait de la formation management par exemple, cette capsule en particulier. Donc finalement, même si on a démarré avec un peu de difficulté, je trouve que c'est une belle réussite en devenir. Voilà. Merci Marilyn, c'est parfait. En tout cas, sur la partie maintenant assez pratico-pratique pour consulter ce module, il suffit de vous rendre sur MyLearningFab, vous tapez www.mylearningfab.fr de créer un profil gratuitement si vous ne l'avez pas fait ou juste rentrer identifiant mot de passe si vous êtes déjà inscrit et de demander ensuite une inscription au module et ensuite derrière, nous en interne, on valide l'inscription, vous pouvez ensuite le suivre. C'est assez facile pour y accéder, c'est normalement extrêmement ludique, il est directement disponible sur le catalogue MyLearningFab. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis, il y a des ressources utilisateurs que je vais vous envoyer pour vous aiguiller sur l'utilisation de la plateforme MyLearningFab. On a créé un petit guide d'utilisateurs PDF assez facile à prendre en main. Vous avez un community manager Florian qui est là pour répondre à vos questions techniques quand vous êtes sur la plateforme. Et puis, il y a aussi un certain nombre de ressources sur YouTube de présentation. Donc, c'est des petits tutos de 2-3 minutes qui présentent une grosse partie des ressources disponibles sur MyLearningFab à date. Merci.